... Même en chemin vers le lieu du rendez-vous, Éric Émon laisse son imagination le guider sur des rimes et des rythmes entraînants. Comme à chaque semaine, il rejoint ses amis pour une séance de freestyle. Issu du mouvement hip-hop, le freestyle consiste à improviser pour créer quelque chose d'unique. Ça exige énormément de vocabulaire et d'imagination. Un véritable tour de force. ... ... ... ... ... ... Le freestyle, ça nous permet un peu de nous améliorer, genre, parce qu'on écrit des textes, puis le freestyle, c'est comme, je sais pas, ça te permet de nous défouler, dire ce qu'on a dans le cœur, puis à se laisser l'autre genre. L'inspiration peut venir d'à peu près n'importe quoi, ou même de n'importe qui. Ah, mon inspiration, bien, vous savez, il y a rien, il y a pas de meilleure inspiration pour moi que les gens qui font ça avec moi. Mon inspiration, elle vient de la rue, je te dirais, parce que c'est vraiment ça qui me donne le feeling, comme mon rap, rien qu'à propos de ça, on rap comme, tu sais, les boys qui se soutiennent, puis les temps durs, puis les temps faciles et tout. Moi, mon inspiration, je dirais plutôt, elle vient du cœur. ... À première vue, le décor est propice à une scène de violence ou à des échanges un peu louches. Le groupe d'une dizaine de gars intimiderait quiconque croiserait leur chemin. Mais il n'y a là que des amis. Même ces murs menaçants remplis de graffiti ont pour eux une signification toute particulière. Ici, on aime les graffiti, mais pas juste parce que c'est beau, parce que c'est là, mais c'est parce que c'est des gens qu'on connaît qui font ça. Fait que, tu sais, on arrive ici, puis ces gens-là, veux, veux pas, c'est une culture hip-hop, le graffiti, ils sont là, puis ils font ça, puis ils écoutent le même beat que nous autres dans leurs écouteurs. Éric a décidé de ne faire du hip-hop que pour le plaisir. Et il a trouvé le meilleur moyen de concilier travail et passion. Il étudie présentement à la cité collégiale en radiodiffusion. Je tripe littéralement dans tous les sens du terme. Quand j'ai commencé le programme, c'est tout ce que je voulais faire. Je voulais aller en studio, en studio, en studio, puis ils nous ont vraiment empêchés jusqu'au dernier moment d'y aller. Donc, il nous reste tout plein de choses à apprendre, comme les modifications de voix et tout. Il nous reste plein de choses à voir. C'est vraiment, vraiment stimulant comme environnement étudiant. Parfois, quand il a du temps libre, Éric s'enregistre à l'aide du matériel à sa disposition. Mais du temps libre, il n'en a pas beaucoup. Honnêtement, le travail passe en premier. On a énormément de travail, il faut le faire, il faut que ça soit bon. Donc, je ne passe pas tout mon temps en studio à faire du beatbox, même que je passe une minime partie de mon temps en studio à faire du beatbox. On a énormément de travail, puis on le fait, puis ça va toujours passer en premier. La musique, c'est un loisir, c'est un hobby. J'adore faire ça et je n'ai jamais misé là-dessus pour mon plan de vie. Je vais aller faire de la radio, je veux profiter du fait que les professeurs ici soient des gens vraiment connectés dans le milieu, faire des bons stages, essayer de me faire un nom, puis bâtir mon expérience. Je veux vraiment aller en radio. Si le freestyle est une bonne façon pour eux de se défouler, ils se défendent bien d'être violents. Premièrement, le monde voit les mauvaises choses. Même chose dans les pop. Ils voient des gangsters, rap, ils voient ce qui est poussé dans la télé. Parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressants, ils ne vont pas rechercher l'essentiel. On veut juste voir ce qui est de l'extérieur, pas de l'intérieur. Nous, on ne fait pas ça pour intimider qui ce soit. Et c'est vrai que les gens sont plutôt réticents à venir s'approcher. Surtout quand on est dans un coin sonde comme ça, c'est vraiment très rare qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête pour nous en parler. Je dirais que ça dépend de l'attitude de la personne. Vous savez, moi, les gens m'en parlent, puis je n'ai pas une attitude condescendante envers eux. Je ne suis pas là, puis avec mon attitude. Non, non, je leur dis, moi, je fais ça, puis j'aime ça, puis même ça se passe. D'après plusieurs, le hip-hop est une culture qui représente violence et agressivité. Pourtant, malgré cette ruelle sombre derrière moi, vous ne voyez ici qu'un groupe de jeunes se rassemblant afin de s'exprimer et de chanter ce qu'ils aiment de la vie. Leurs seules armes sont leurs rimes. Chloé de Relais pour la Cité Collégiale à Ottawa. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !